Donc quand j'ai vu l'état de la fille, j'ai paniqué en même temps. Quand ils ont fait sa fille de coche, franchement j'ai pleuré. L'histoire que je vous propose ce soir aurait pu être intitulée « Le tragique destin de Fapana, la fille de ménage ». Âgée de 16 ans, cette jeune fille courageuse a été retrouvée morte au domicile de sa patronne dans des circonstances étranges. La veille, une affaire de vol a perturbé la quiétude du voisinage. Que s'est-il passé dans cette maison ? Qu'est-ce qui a tué Fapana ? Ou qui l'a tué ? L'enquête regorge de nombreuses zones d'ombre. Focus Faits d'hiver revient sur cette situation tragique qui a cristallisé les énergies à Abidjan pendant un bon moment. Commune la plus peuplée d'Abidjan, Abobo est l'une des plus stigmatisées pour son insécurité. Dans le quartier Sogefia, vit au premier étage de cet immeuble une famille que nous appellerons Timité. Dame Timité, la soixantaine, vit avec ses deux filles, Ami et Aïcha, son fils, son neveu et ses deux petits-fils. Selon le voisinage, Dame Timité ne fait pas bon ménage avec ses filles de ménage. C'est dans ce climat que la petite Fapana, dont l'âge se situe selon plusieurs sources entre 16 et 17 ans, dépose ses valises. Venue de Bois-Flé pour faire le ménage chez Dame Timité, Fapana est dans la capitale abidjanaise pour la première fois. Tous l'appellent affectueusement la vieille. Au terme de son premier mois, la petite Fapana est dans l'attente de son salaire, lorsque sa vie bascule. Tout commence le samedi 2 juillet 2022. Une affaire de vol va bouleverser à tout jamais l'existence de la jeune fille de ménage. La veille du drame, une habitante de l'immeuble de Dame Timité que nous appellerons Aïcha est assise sur la table de commerce de Dame Timité devant l'immeuble principal. Elle voit arriver Aïcha, une des filles de Dame Timité, qui lui demande d'éclairer le dessous de la table de sa mère. Elle chercherait la somme de 85 000 francs CFA que lui aurait volé la fille de ménage, Fapana. Aïcha lui suggère de faire venir la fille afin qu'elle lui dise où elle a caché l'argent. Mais lorsque Aïcha fait venir la fille de ménage, grand est l'étonnement de Aïcha. Donc au moment où j'ai vu l'état de la fille, j'ai paniqué en même temps parce que tout son cou était blessé. Avec son cou, j'ai toujours dit de la frapper. Malgré qu'elle était attachée avec les chaussures, et voilà, c'est comme ça, on est en train de lèver le rouler. Donc moi j'ai dit, ah, laissez la fille passer. De toute façon, moi je la vois. Si vous ne la laissez pas, vous allez vous créer un problème. Après sa mise en garde, Aïcha qui célèbre son anniversaire ce soir-là, sort avec ses amis. Elle ne le sait pas encore, mais le cauchemar de la petite Fapana ne fait que commencer. Dimanche 3 juillet 2022, 2h du matin. Les habitants de l'immeuble de Dame Timité sont réveillés par les cris de la petite Fapana. Une résidente de l'immeuble de Dame Timité raconte les faits sous le couvert de l'anonymat. C'était environ 2h du matin où nous on rentrait. C'est là où on a vu la petite Fapana qui était dans la main de la vieille, sa fille, et puis un de son neveu. Donc on s'est approchés d'elle et puis on lui a posé des questions. On dit, la vieille, qu'est-ce qui se passe ? Elle dit que la fille l'a volée. Elle dit qu'elle a caché l'argent là-bas. Donc moi, on s'est approchés de l'appétit. On lui a demandé, tu as voulu vraiment ? Elle dit oui. Elle dit, tu as mis l'argent là-haut ? Elle dit, j'ai mis dans la caisse. Elle dit, donc si on ouvre, tu vas nous montrer où ils ont mis l'argent ? Elle dit oui. Elle dit d'accord. Donc son neveu l'a ouvert la caisse. Quand le cousin l'a ouvert la caisse, elle dit non, ce n'est pas là-bas. Quand il lui a dit, il faut te lever, tu vas lui montrer. Elle dit non, ce n'est pas là-bas. Qu'il faut dire à la vieille qu'elle est donnée. Elle dit, mais ce n'est pas là-bas, ça y est où ? Elle dit non, ça y est au carréfou, qu'il y a une femme qui va en moi-midi. Qu'est-ce qu'elle a intégré l'argent ? Elle dit, ah, la vieille, il fait tard. Il y avait une dame même qui était arrêtée là. Elle dit, ah, il fait tard. On a deux heures du matin. Allez-y, vous couchez. Demain matin, vous allez partir. Elle va vous montrer tranquillement. Vous allez prendre. Elle dit que ça fait six personnes qu'elle cite. Elle dit qu'il y a une dame derrière ici. Ils sont partis. La dame dit que ce n'est pas elle. Elle dit qu'elle a fait transfert à un jeune. Ils ont appelé le jeune. Elle a donné plusieurs numéros. Ils ont essayé. Elle dit, ce n'est pas là-bas. Tantôt, elle dit ici. Tantôt, elle dit ici. Elle dit, ah, si c'est comme ça, c'est que ce n'est pas elle qui a pris. Le fait que vous l'avez frappée, peut-être qu'elle est traumatisée. Donc, allez-y, vous couchez. Demain matin, quand son esprit sera posé, elle va vous dire où elle a mis l'argent. Elle dit, non, comme elle l'a montré au carréfou. Ils vont aller vérifier. Aussitôt, la fille de Dame Timité et ses frères se précipitent dehors avec la petite Fapana. Quelques minutes plus tard, ils reviennent bredouillent dans la cour. Cette fois-ci, les cris de la jeune fille de ménage alertent tous les résidents. Quand je sautais au dehors, ce n'était pas la vieille qui était en train de battre l'appétit. C'était le jeune de *** qui était sur l'appétit. Devant Dieu, c'était lui qui était sur l'appétit. Les dames qui étaient en bas là, puisque nous, on était en haut ici, au moment où je descendais, les dames qui étaient en haut là-bas essayaient de l'arrêter. Mais comme il était un homme, il les projetait, il les projetait, il les projetait. Donc, les femmes là, criaient. Nous, tous, on criaient. C'est quoi tu veux nous créer problème ? Il avait un tuyau ennemi. La dame qui est en bas là, de ses filles là, comme ils sont nombreux, ils ont arraché le tuyau dans sa main. Et puis, ils ont poussé, poussé, ils ont fait sortir. Toutes les femmes du voisinage supplient Dame Timité et ses enfants. Une voisine se plaint du recours à un agent de sécurité par ami, la fille de Dame Timité, pour bastonner la petite Fapana. Le calme revient dans la cour. Des sources concordantes, Dame Timité promet de ne plus faire battre la petite fille. Bien que sa fille amie, la victime du vol, ne veuille rien entendre. Toutes les voisines affirment avoir vu la jeune fille de ménage gravir les marches de l'escalier pour se coucher à l'entrée de la maison. Fapana est traumatisée et présente de multiples blessures. Il est 18 heures. Tout semblait aller au mieux. Le voisinage était loin de s'imaginer que l'incident de la veille aurait des conséquences terribles. Ce soir-là, plusieurs sources indiquent que les enfants de Dame Timité ont fait stationner un taxi compteur à l'entrée de l'immeuble principal, en position marche arrière. Cela n'intrigue personne, car plusieurs commerçants résident dans ces immeubles. Adja croit savoir les raisons de la présence de ce taxi. Mais la bastonnade de la petite ménagère avait viré au drame. La petite Fapana est morte chez la famille Timité, dans des circonstances étranges. Comment informer le voisinage, qui a été témoin oculaire de la correction musclée de la petite ménagère ? La famille Timité voulait-elle déguiser le décès de Fapana, survenu dans leur maison ? Cela expliquait-il la présence du taxi compteur ? Difficile à vérifier, mais une chose est certaine. Quelqu'un avait eu vent de la disparition tragique de la jeune ménagère et a alerté police. Toujours est-il que dame Timité et ses enfants ne laissaient rien transparaître. La police judiciaire arrive sur les lieux, contre toute attente. Les interrogations fusent d'une part et d'autre. En quelques minutes, un cargo de la police débarque sur les lieux. Le taxi compteur stationné à l'entrée de l'immeuble démarre en trombe. Les habitants ne sont pas au bout de leur surprise. Un véhicule des pompes funèbres se positionne à l'entrée de l'immeuble. Enfin, les policiers annoncent la triste nouvelle aux riverains. La petite Fapana est décédée. Moi-même, j'ai commencé à pleurer, mais ils tremblaient sur moi ce jour. Ça m'a fait bizarre. Ils ont été arrêtés là-là même, c'est juste, et puis ils ont fait sortir le corps. Quand ils ont fait sortir le corps, franchement, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'est un cher frapper quelqu'un jusqu'à enlever sa vie. Vraiment. Moi, je n'ai jamais vu tuer l'homme comme ça devant moi. Donc, franchement, j'ai pleuré. Je pensais pas qu'il l'a fait la paix partie comme ça. En tout cas, elle avait blessé même si elle... Elle était fatiguée même, faible même. Elle était fatiguée. Mais il pensait... Je sais même pas qu'elle a fait la paix mourir. Je sais même. Je n'ai pas pensé à ça, mais ça m'a fait mal. Quand je veux parler, j'ai l'âme aux yeux. Sur le champ, Dame Timité, son fils et un autre membre de la famille sont interpellés par les éléments du commissariat du 13e arrondissement. Amie, la victime du vol et l'agent de sécurité seraient en fuite. Jointe au téléphone depuis une ville de l'intérieur du pays, une cousine de Dame Timité dénonce une extrapolation des faits par le voisinage. Sa cousine n'est pas une mauvaise personne, dit-elle, comme semblent le croire les témoins. Elle les accuse de ne pas avoir porté assistance à la jeune fille de ménage. Nos efforts pour avoir le témoignage des autres membres de la famille, ainsi que celui de l'avocat de Dame Timité, sont restés vains. Selon plusieurs sources, les parents de la petite Fapanah, que nous n'avons pas pu joindre non plus, n'auraient pas porté plainte en raison des alliances ethniques qui les lient à la famille Timité. Contactée, la police a refusé de divulguer des informations concernant cette affaire. Difficile de savoir à ce jour si une plainte existe dans les registres de la police concernant la mort de la petite Fapanah, qui a ainsi quitté le monde des vivants dans la fleur de l'âge. Le silence radio qui entoure cette affaire du côté de la police est intriguant. Pour plusieurs, elle aurait succombé à ses blessures suite aux bastonnades infligées par la famille Timité. Selon le code pénal ivoirien, les membres de la famille Timité, interpellés, risquent entre 5 et 20 ans d'emprisonnement, beaucoup de blessures ayant entraîné la mort si leur culpabilité est reconnue. Bonsoir. Alerte focus. Une personne est portée disparue. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de la retrouver, veuillez contacter les numéros de téléphone qui s'affichent sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'une personne en dépend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada